Salut les amis et bienvenue sur ce premier épisode de Ciel-Monde Bivouac, une web-série qui va retracer une itinérance de plus de 4000 km de Strasbourg au sud du Portugal à pied. Ça y est, je suis arrivé dans les Vosges après plus d'une semaine de marche et une centaine de kilomètres déjà parcourus. Ce premier épisode va vous présenter le stress de la préparation qui est liée à ce projet, la joie ultime que ça a représenté de dire au revoir à tous les gens qui comptent pour moi à Strasbourg et de me retrouver pour ce premier jour en pleine nature et va évidemment vous présenter les premières images de cette web-série en nature. Alors sans plus tarder et comme dirait l'autre, c'est parti ! Générique ! C'est parti, c'est parti ! Je ne sais pas quand tu reverras cette vidéo où t'en seras, que tu seras dans les montagnes en train de... de voir des beaux paysages, de rencontrer des gens et avec un front heureux, enfin je te le souhaite. Mais là, t'es un peu stressé, là, ce qu'il y a à roue. Et oui, encore 1h40 en pleine campagne, enfin si on t'emmerde ! Je ne sais pas, à gauche ! Non, à droite, je ne sais pas, à droite, à droite ! C'est très émouvant tout le départ. Il y a cette vidéo de changement de vie qui est assez prenant. de quitter, ça y est, tout son appartement, toute sa vie pour partir, quoi ! Et c'est bientôt et c'est stressant. Mais à la fois, c'est incroyable, quoi ! Tout est fini, tout le matos est prêt, tout le projet est prêt. Donc à la fois, c'est incroyable, tout ce qui se passe là. Je suis en train de parler tout seul devant une vidéo, donc c'est assez chelou, aussi. Mais bon, très émouvant, et puis les gens rencontrés à Strasbourg sont incroyables. Et ça, c'est fou, quoi ! On y est. On est dimanche matin. Il est 9h. Dans 2h, je vais prendre les dernières affaires, mettre tout ça dans le sac, faire les derniers cartons, et puis on sera partis pour démarrer ce trip. Pas forcément un peu d'appréhension, de démarrer un tel projet, et qu'est-ce que ça va représenter dans ma vie quotidienne. Mais à la fois, c'est tellement chouette, ça fait tellement de mois que ce projet en gestation, qu'arriver au jour J, c'est plus que satisfaisant, et c'est plus que kiffant, quoi ! Au revoir appartement ! Au revoir le logement ! Bonjour la tante ! Bonjour la tante ! C'est un puissant ! Allez ! Go, go ! Yeah ! Ah, c'est parti ! Comment tu te sens ? Un peu stressé, j'avoue ! Ça va ! Allez, c'est parti ! Au revoir appartement ! Awww ! Tu viens aussi ? Bon, du coup, le voyage, il démarre après, parce que l'ascenseur et tout, ça ne fait pas ! C'est parti ! Merci ! Le compagnon du voyage ! C'est à moi de faire tout ça, en fait ! C'est à moi de faire tout ça ! Eric ! Eric ! J'espère que ça va être un beau voyage, qu'il va y avoir plein d'épanouissements, que mon dos va survivre ! Une belle aventure ! J'espère ! De pur bonheur ! De pur bonheur ! Voilà ! Le Portugal, c'est par là-bas ! Non. ... ... ... ... Au revoir les copains Bon bah ça y est Je suis à 5 km de Strasbourg Aïe, pardon Et voilà, j'ai rejoint le canal de la Bruche C'est super joli ce petit canal Pour faire du vélo Et aller vers les Vosges Et dire au revoir à tout le monde Je suis tout seul Et je me sens assez près là maintenant Pour faire ces 4000 km à pied Je suis tout seul Je suis sur le canal et le bivouac est planté et tout se passe bien. Je suis assez confiant et je sens que le projet va bien démarrer et va me rendre heureux. C'est l'essentiel. Il y a des moments difficiles. Le poids du sac, les dénivelés, je suis en train de pousser là aujourd'hui pour essayer d'aller dormir au rocher de Mutsig, qui est juste un endroit magnifique et ça va être cool comme bivouac si j'arrive à y aller. C'est juste à deux kilomètres, mais j'avoue les derniers dénivelés là, ça tue quoi. Oh putain, ça y est, j'arrive enfin, rocher de Mutsig et c'est parti pour la putain de vue. C'est joli, j'ai oublié. C'est prêt ? One, two, three. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Salut les copains. On est au jour 4. J'ai enfin atteint des Vouges et c'est le premier orage de ce voyage. Tout va bien, mais ça gronde et ça fait des petites luminances dans la tente. Ça s'allume puis ça s'éteint. Et c'est pas très loin, mais ça va quand même. Tranquille. Il pleut pas encore. Mais bon, ça va aller. Ça fait tout le monde. Et à la fois, tout le monde. Voilà. va�ệ. Voilà. Merci.